Il y a sept choses qui annulent le siyam, sept choses qui annulent le siyam. La première, il a dit, la première des choses qui annulent le siyam c'est le rapport sexuel. Il a dit, le rapport sexuel c'est le fait qu'il y ait pénétration du membre, c'est à dire de l'homme dans le membre de la femme. Il a dit, si maintenant il y a pénétration du membre masculin dans le membre féminin, il a dit donc, il n'y a plus, c'est à dire il a annulé son siyam. Il a annulé son siyam. On va voir bien sûr que ça c'est, s'il savait que c'était haram etc. Il a dit, il a dit, maintenant, si ce rapport sexuel a eu lieu pendant le ramadan, il rend le jeûne invalide bien sûr. Il a dit, pour la personne dont le jeûne est obligatoire, et que ce n'est pas un jeûne nefi là, un jeûne obligatoire, et qui commet cette chose, il fait un rapport, il doit expier sa faute. En lui infligeant, en lui infligeant, en lui infligeant, lourde expiation. Il a une lourde expiation à cause de ce qu'il a fait. Il a dit, il a dit, il doit quoi ? Il doit affranchir un esclave. Si jamais il n'y a pas d'esclaves, il ne trouve pas, il doit donc jeûner deux mois consécutifs. Deux mois consécutifs. Et quand il commence à jeûner les deux mois, il ne s'arrête jamais, sauf pour une excuse. Une excuse comme maladie, ou bien comme monstre pour la femme, ou bien comme voyage, car pendant le voyage, tu peux manger. Dès que l'excuse se termine, il doit obligatoirement continuer et terminer les deux mois qu'il a. Maintenant, s'il ne peut pas jeûner, il a essayé. Et vraiment, il ne peut pas, alors il doit nourrir 60 pauvres. 60 pauvres. Maintenant, si le siam n'est pas obligatoire. Pour lui, comme par exemple le voyageur. Le voyageur, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. Maintenant, s'il voyage avec sa femme pendant le ramadan. Et ensuite, qu'il a fait un rapport. Donc, puisque ce n'est pas obligé de lui de jeûner. Donc, il n'a rien fait de haram. Puisqu'il lui est permis de manger. Il lui est permis aussi d'avoir un rapport. Donc, ce n'est pas haram pour lui. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait ? Celui-là, il doit rattraper un jour. L'année, après le ramadan. Donc, ça, c'est la première des choses qui annule. Le jeûne, c'est quoi ? C'est le rapport sexuel pendant le ramadan. Pendant la journée. La deuxième chose qui annule. Ce qui annule aussi le siam, c'est l'éjaculation. Que ça soit par le fait de caresser. Ou bien domm. Domm, c'est le fait d'embrasser. Ou bien domm. Il enlace ou bien étreint son conjoint. Il a dit quelque chose qui est dans ce sens. Donc, il a dit qu'il n'a rien. Il n'a rien. C'est-à-dire qu'il n'a ni rattrapage, ni doit faire manger un pauvre, ni rien. Donc, pour résumer ceci, on va dire que l'éjaculation qui annule le jeûne, il faudrait qu'elle soit, comment dirais-je, que ce soit la personne qui la fasse sciemment. Ce n'est pas comme par exemple une personne qui a éjaculé pendant qu'elle dormait. Celle-là, elle continue à jeûner normalement. Seulement, elle se lave pour prier. Pour prier. Mais si maintenant la personne fait ça, il y a une éjaculation. On ne parle pas du rapport sexuel, bien sûr. L'éjaculation, par exemple, il embrasse jusqu'à ce qu'il est éjaculation. Ou bien il joue avec sa femme jusqu'à éjaculer. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il a fait ? Dans ce cas, il a annulé son sciemment et il a un péché, et il doit rattraper le jour. Pour Cheikh l'Albani, il dit qu'il n'a pas de péché. Pour Cheikh l'Albani, il dit qu'il doit rattraper le jour. Il a un péché. Et il a cité un hadith. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, c'est un hadith authentique. Allah ta'ala dit, en parlant du jeûneur, il dit, il délaisse. Son manger, et son boire, et sa chehoa, sa tentation, à cause de moi. Donc remarquez, Allah ta'ala, il a fait les éloges du jeûneur. Pourquoi ? Il a dit, parce qu'il délaisse. Son manger, son boire, et sa tentation. Chehoa. Trois choses, il a délaissé. Donc maintenant, ça prouve que le fait de manger, de boire, ou bien d'avoir sa chehoa, est éjaculé. Pendant le ramadan, pendant la journée, que ces trois choses annulent, bi'idnil lai ta'ala. Mais on a dit, pour l'éjaculation, ça annule, s'il le fait sciemment. Si par contre, il dort, il trouve qu'il a éjaculé, donc il n'a rien, et il continue à jeûner, bi'idnil lai, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il y a un hadith hassan, un hadith bon, où un vieux, a demandé au prophète, s'il pouvait embrasser son épouse, pendant le ramadan. Et il lui a permis. Ensuite, un jeune, est rentré, et a demandé au prophète, s'il pouvait embrasser, pendant le ramadan. Il lui a dit non. Il lui a dit non. Pourquoi ? Parce que le vieux, en général, il peut se retenir. Sa tentation n'est pas comme la tentation d'un jeune, qui, s'il commence à embrasser, la plupart du temps, ça va se terminer par un rapport. Et si ça se termine par un rapport, c'est très grave pour lui. Car, la moindre des choses, il doit jeûner deux mois consécutifs. Et deux mois consécutifs, ce n'est pas une chose facile, bi'idnil lai, subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, qui a annulé le jeûne, qu'a cité le sheikh, c'est le fait de manger ou de boire. De manger ou de boire, pendant le ramadan, comme ça, sciemment, comme ça, en sachant que c'est le ramadan, et il va manger, ou bien il va boire. Que ça soit par le biais de la bouche, ou que ça soit par le biais du nez. Quel que soit ce qu'il a mangé, ou ce qu'il a bu. Il a dit de même, que la personne, ça ne lui est pas permis, pendant le ramadan, de sentir, extrait, la fumée de l'encens. C'est comme du muscle, comme ça, qu'on brûle, et ensuite il commence à donner une fumée qui a une bonne odeur. Une bonne odeur. Si quelqu'un, il va vers cette fumée, spécialement, pour la ressentir comme ça, avec le nez. Pour na'aller, avec le nez. Il va faire monter, dans le nez. Il a dit ça, ça annule le jeûne. Certains savants ont dit, bien sûr, que ça n'annule pas, mais le sheikh, rahimahullah ta'ala, est de la vie, que ça annule. Il l'a dit, parce que la fumée, c'est considéré comme une substance. Donc ça va arriver, ça va rentrer dans le ventre, dans l'estomac. Donc c'est pas bien de le faire, car ça annule d'après le sheikh. Ça annule. Wa amma shemura wa ihtayiba fadab asabiyeh. Quant au fait, il a dit, de respirer comme ça, de sentir, des bonnes odeurs, il a dit, ce n'est pas interdit. Pour la personne qui sent un parfum, ce n'est pas interdit. Mais par rapport à l'ençon, il a dit, il faut aller prendre le regard. Quatrièmement, ce qui est un nul, il a dit, tout ce qui a le jugement, qui ressemble, au fait de manger et de boire. Comme les perfusions, qui contiennent des matières nutritives, comme le serrampas, par exemple, il a dit, qui nous permet, ces seringues, ou ces perfusions, qui nous permettent, par exemple, de s'en passer, de s'en passer, du fait de boire et de manger. Quant aux perfusions, qui ne contiennent pas de matières nutritives, elle n'annule pas le jeûne. Ça, on peut dire, qu'elle soit intraveineuse, ou bien, qu'elle soit dans les muscles, il a dit, ça n'annule pas. Cinquièmement, il a dit, ce qui annule, il a dit, c'est le fait de faire la hijama pendant le ramadan, pendant le jeûne. Il a dit, ça annule le siyam. Les mois jeudi, Cheikh l'Albani, a dit, que le hijama n'annule pas le siyam. Ça n'annule pas le siyam. Il a cité le hadith, bien sûr, parce que Cheikh l'Albani, il n'a pas cité ici, mais sûrement, qu'il a dû se baser sur le hadith, qui dit, aftara al-hadjim ou al-mahjoum. Aftara, il a annulé son siyam, le hadjim, celui qui fait le hijama, et celui à qui on a fait le hijama. Mais Cheikh l'Albani, l'Albani a dit, ce hadith est authentique, mais abrogé. M'insur, après avoir dit ce hadith, le prophète, une fois, pendant le ramadan, il a fait le hijama. Il a dit, donc, ce qui prouve que c'est permis de faire le hijama pendant le ramadan. Inch'Allah Ta'ala, c'est la vie le plus fort, à condition, bien sûr, que quoi ? Que je sache que ça ne va pas m'affaiblir au point où je ne vais plus pouvoir jeûner. Maintenant, si je sais que ça va m'affaiblir au point où je ne vais plus pouvoir jeûner, je n'ai pas le droit de faire le hijama pendant le ramadan. Donc, cela dépend de la personne. Et sixièmement, ce qui annule, annule le jeûne, le fait de vomir c'est-à-dire c'est-à-dire c'est moi qui choisis de vomir et je vomis. C'est comme la personne qui va rentrer son doigt dans son gosier pour vomir. Il a dit, si quelqu'un fait comme ça, elle a annulé son jeûne. À cause du hadith qui dit que toute personne qui, dans le vomissement, il a dépassé et il est sorti de lui-même, il a dit ça n'annule pas. Il a dit, mais si la personne c'est telle qui se fait vomir, elle a annulé son jeûne. C'est un hadith authentique en ce sens. Donc, Shik Nautaymin montre que celui qui se fait vomir pendant le ramadan, il a annulé son jeûne. Et, dans un autre livre, il a montré que c'était interdit de se faire vomir. On se fait vomir quand on est en train de jeûner un jeûne qui n'est pas obligatoire. Si maintenant, j'ai envie de vomir, je vomis, je mets mon doigt et alhamdoulilah. Mais par contre, si c'est pendant le ramadan, il ne faut le faire que vraiment en cas de contrainte. S'il n'y a plus de solution que de se faire entrer le doigt, on le fait. Sinon, on ne le fait pas car on annule son jeûne. Mais c'est haram d'annuler son jeûne. Dernièrement, c'est-à-dire ce qu'il y a ennu le jeûne, qu'on l'ouge d'âme l'haïd ou l'nifès. Qu'on l'ouge d'âme l'haïd ou l'nifès. Par rapport aux femmes, les monstres et les louchés.